Bienvenue tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans notre numéro hebdomadaire des héros du quotidien et aujourd'hui c'est un héros qu'on reçoit, c'est Jules Citruc du Protis Club qui nous raconterait un petit peu la suite. Je suis aujourd'hui accompagné d'Olivier Martoc, journaliste entre autres à Marcel et un peu partout. Bonjour Olivier, bonjour Jules, Bonjour. On va commencer cette séquence pour que tu vas nous présenter ce que c'est le Protis Club déjà, je pense quand même, on commence par ça. C'est ça, ce que c'est le Protis Club, comment c'est né, alors moi je suis dans le noyau des South Winners qui est le groupe d'ultra emblématique de l'Olympique de Marseille et il y a deux ans on a fêté nos 35 ans donc les Winners on est à la fois très actifs sur le plan du stade, les tifos etc mais aussi beaucoup sur le plan social et avec une vraie action sociale pour Marseille, pour sa jeunesse, pour créer du lien entre les Marseillais, pour développer vraiment des choses sympas à Marseille et on voulait créer justement avec Rachid Zeroual notamment un projet. Et le dirigeant des South Winners ? C'est ça, le dirigeant des South Winners emblématique parce que... Président ! Le président, oui. Vice-président mais leader emblématique quoi. Ok. Et on s'est dit, il fallait qu'on crée un projet à la fois pour lier d'amitié des gens qui viennent de tous les secteurs de la ville, de tous les secteurs de Marseille, de tous les milieux sociaux et en même temps quelque chose qui leur permette de se développer, d'être ambitieux et d'intégrer les parcours qui sont vraiment les plus prestigieux en France, c'est-à-dire les grandes écoles et notamment avec HEC qui est un de nos partenaires principaux. Donc toi tu es aujourd'hui étudiant à HEC aussi ? Voilà, je termine mes études à HEC. Et donc on a commencé à créer le club, j'ai commencé à faire dans le local, dans le virage, mes premiers recrutements. Et donc voilà, c'est des jeunes que je connaissais déjà du fait qu'on était ensemble dans le noyau des Winners. Mais je leur parle des grandes écoles, je leur parle de ce que je compte faire, je leur parle des rencontres, des personnalités aussi que je vais leur présenter dans le cadre-là. Et je commence à faire mes premiers recrutements. Et donc voilà, le club se structure, on fait nos premiers séjours à Paris où ils vont rencontrer des personnalités, où ils vont être invités dans des institutions. Ils commencent à faire leur préparation scolaire aussi avec HEC, avec le gouverneur militaire de Marseille qui nous a rencontrés du fait qu'on est ensemble dans les South Winners. Il était l'ancien gouverneur militaire de Marseille, le général Facon est encarté South Winners. Et donc il a repéré le projet et ça lui a fait très plaisir le fait que son groupe de supporters porte quelque chose comme ça, qui permet de lier, d'amitié à la jeunesse de Marseille, de la faire progresser. Et on est vite rentré grâce au général Facon en partenariat avec l'armée, qui, et le général Facon, a commencé à entraîner personnellement les jeunes du Protis Club au col, c'est-à-dire les oraux de type HEC, au col de géopolitique, enfin vraiment c'était un accompagnement de grande qualité, qui est d'ailleurs où il y a une vraie continuité maintenant avec le général Laval, qui continue d'entraîner les jeunes de façon vraiment très très efficace, parce que ça leur apporte énormément... Il n'est pas encore encarté, il n'est pas encore au South Winners. Pas encore. Bientôt, il faut lui dire, général. C'est ça. Et du coup voilà, ça fait que maintenant le Protis Club, c'est à la fois un club où il y a une quarantaine de jeunes qui viennent de tous les secteurs et tous les milieux sociaux de Marseille. Ils ont une formation pour développer leur niveau scolaire qui est quand même très exigeante et de qualité, parce qu'ils sont formés par HEC, ils sont formés par le gouvernement militaire de Marseille. Ils sont aussi formés, parce qu'on est très en lien avec le lycée Provence, donc ils sont formés par aussi le lycée Provence qui a à la fois les compétences en termes académiques, mais aussi le développement humain et tout ça, ça leur apporte beaucoup. On a d'ailleurs organisé des très beaux événements avec HEC et avec le lycée Provence, notamment le grand concours d'éloquence HEC avec Protis Club du coup de l'année dernière, où il y a eu 400 candidats issus de tous les secteurs de Marseille, tous les milieux sociaux, dont la finale était au lycée Provence, par exemple. Et donc voilà, il y a le côté progression scolaire, progression des qualités scolaires, il y a aussi le côté relationnel, ils développent leurs qualités relationnelles parce qu'ils sont aussi reçus souvent par des ministres, par des directeurs généraux de grands groupes comme Lacoste, comme Fred, par aussi des médias comme le PDG du magazine Forbes aussi qui… Qui nous en parlera trop, je crois. Oui, oui, j'en parlerai. Et qui a reçu aussi les jeunes, dans la boutique Fred justement, les jeunes du Protis Club pour raconter son parcours et créer une relation entre les jeunes du Protis Club et Forbes et lui. D'ailleurs, il y a un jeune du Protis Club qui a été reçu par la première ministre, Elisabeth Borne à Matignon, et c'est un jeune qui vient aussi des Winners. C'est un que j'ai recruté dans le noyau directement, c'était une de mes premières recrues. De toute façon, tu les recrutes tous au sein des Winners ? Ou le club s'est étendu un peu, le Protis Club en tout cas s'est étendu. Une bonne partie, mais là le Protis Club il s'est étendu à tout Marseille. Là, une bonne partie c'est issu directement des Winners parce que c'est les racines du Protis Club. Mais l'idée c'est de recruter des jeunes qui viennent de tous les milieux, de tous les secteurs de Marseille. Et donc, je recrute aussi un peu dans toutes les forces vives de Marseille. Et du coup, maintenant il y a aussi un volet entrepreneuriat parce que c'est aussi leur force à tous ces jeunes. Je les recrute aussi beaucoup sur la qualité de leur personnalité, sur les qualités relationnelles qu'ils ont. Parce que le fait de fréquenter des personnalités, aussi bien des directeurs généraux d'entreprises, d'être reçus dans des cabinets ministériels ou par des ministres. Ils ont ce côté aussi où ils ont accès à des personnalités un peu de haut niveau, dans plein de secteurs différents. Ça peut être le commerce, l'armée avec le général, les institutions, le luxe, les médias. Et donc, ça en fait des personnalités qui ont une belle capacité d'adaptation, de belles qualités relationnelles. Et je leur dis qu'il faut utiliser ça et le réseau qu'ils ont autour pour développer de beaux projets entrepreneuriaux. Et c'est aussi l'objet de quelque chose que je suis en train de construire, un nouveau modèle de classe préparatoire à Marseille, que je porte d'ailleurs avec Provence, qui valorise justement les qualités entrepreneuriales des jeunes. Et également, bien sûr, les qualités scolaires, mais aussi le fait de porter des projets. D'où les projets autour de l'entreprenariat que je porte aussi. Il faudrait juste revenir quand même sur la base. C'est-à-dire que ces jeunes, alors évidemment, au départ, ils sont supporters des fonctionnalités. Ils sont avec vous dans ce groupe de supporters. Mais ce qui est très intéressant, c'est que votre principe, c'est que vous allez mixer des jeunes qui sont de lycées dans des quartiers populaires difficiles avec des jeunes qui, eux, sont dans les quartiers plutôt favorisés, plutôt bourgeois. Et en fait, c'est cette mixité qui va tirer. Alors, ceux qui sont dans les quartiers bourgeois vont apprendre d'autres choses. Et ceux qui sont dans les quartiers populaires vont apprendre des codes qu'ils ne peuvent pas posséder de par leur histoire, de par leur éducation, de par l'endroit où ils sont. Et ça, c'est essentiel. Bon, là, au sein du Protis Club, les jeunes qu'on recrute, l'idée, c'est qu'il y a un vrai enrichissement mutuel parce qu'ils viennent de milieux sociaux différents, ils viennent de secteurs différents. Il y en a que je recrute dans le virage sud-sous-suit-neuf du Vélodrome, comme il y en a que je recrute à la Castellane ou d'autres au Cercle des Nageurs, par exemple, ou d'autres dans le huitième arrondissement. Et ça fait qu'il y a une vraie mixité qui se crée et surtout un enrichissement mutuel où les uns et les autres s'enrichissent mutuellement et s'échangent, on va dire, leur qualité propre et leurs forces respectives, ce qui permet du coup que les uns et les autres progressent vraiment sur le plan humain aussi. Et c'est une vraie aventure humaine et c'est vraiment le pilier fondamental du Protis Club. Et au départ, ce sont des lycéens, c'est-à-dire qu'ils sont formés pour les euros de première, de terminale. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ils ont un objectif immédiat. Ils vont être formés à la prise de parole et évidemment, ça va les rapprocher, ça va marquer leurs différences et ça va les faire évoluer. C'est ça. Et ils sont d'ailleurs formés... En fait, moi, je les forme directement sur les concours de grandes écoles. Donc, par exemple, le général Facon, puis maintenant le général Laval, ils entraînent sur des sujets de type ce qu'ils peuvent retrouver à HEC, de géopolitique. Sur l'écrit aussi. Enfin, vraiment, c'est très complet. C'est sur toutes les épreuves, en fait, avec un vrai accent sur le fait qu'ils développent aussi un niveau proche de celui attendu en classe préparatoire. Et donc, je ne forme pas seulement et même presque pas du tout pour le bac, par exemple. Je vois vraiment l'étape d'après, le fait de se dire, si jamais ils sont préparés pour des concours exigeants comme peut l'être HEC, ils sont préparés du coup pour l'oral du bac. Et donc, l'idée, c'est que dès la première, ils prennent de l'avance. Enfin, dès la seconde, la première, la terminale, parce que c'est les âges-là que je recrute. Ils sont préparés à l'avance pour les parcours les plus prestigieux. Et donc, forcément, comme ils prennent tous de l'avance, après, ils ont beaucoup plus de chances d'intégrer les écoles qu'ils veulent. Il y a une première promotion ? C'est ça. Les résultats au bac, moyenne ? Très bien, 16-17 au bac de français. Enfin, vraiment... Tous, ouais. Voilà, quasiment. Il n'a qu'une des 19, il n'a qu'une des 13, 14. Mais ça fait une moyenne vraiment très haute. Donc, c'est très satisfaisant. Les plus âgés ont vraiment eu de belles écoles. Il y en a un qui a eu la Bocconi, qui est une des meilleures écoles d'Europe. C'est la meilleure école d'Italie, qui est d'ailleurs en partenariat avec HEC. Et un autre qui est major de la prépa à Ginette. Donc, les résultats sont très bons. Et là, je suis en train de construire une classe préparatoire à Marseille, qui permet aussi... Parce que j'ai beaucoup de jeunes qui sont certes bons sur le plan scolaire. Mais pour vraiment faire la différence, l'idée, c'est que leur qualité relationnelle, leur capacité à porter des projets soient aussi valorisées. Et donc, je veux que ce soit ça qui fasse la différence chez eux. Parce que je les recrute aussi. Je recrute avant tout une personnalité avant de recruter. Je ne regarde jamais les bulletins scolaires quand je recrute un jeune. C'est vraiment le coup de cœur quand je le vois, quand je le rencontre, le fait qu'il a une personnalité qui correspond aux valeurs du Protis Club et aux autres membres de l'association. Et puis, qu'il a l'appétence aussi pour aller dans le sens de ce que fait le Protis. C'est ça. Donc, il a envie d'aller vers ce parcours-là. C'est ça. Mais l'envie, quand il rentre dans le Protis Club, l'envie la développe. La plupart des jeunes que je recrute ne savent pas ce que c'est trop, les grandes écoles et tout. L'envie, comme il ne sait pas trop, il ne l'a pas au début. Mais le fait de faire plein de rencontres, d'avoir un accompagnement quand même qui est de qualité, exigeant. L'émulation qu'il y a, parce que c'est un peu un écosystème, le Protis Club. Ça les pousse en plus. Ça les pousse et ça leur donne l'envie. Et donc, forcément, les progrès sont là. C'est pour ça que je recrute sur la base de la personnalité, sur ce qu'il peut apporter au groupe. Ça, c'est vraiment mon critère de recrutement quand je repère. Et ensuite, les qualités scolaires, de toute façon, ça se développe. Et ils développent tous un très bon niveau scolaire. Et ils s'appuient sur leur personnalité après pour fédérer autour d'eux le réseau auquel on leur donne accès. Là, tu nous as parlé vraiment de ce qu'était le Protis. Mais pourquoi tu as monté ce truc-là ? C'est le fait déjà d'être dans les Winners, d'avoir envie… Il y en a beaucoup dans les Winners qui n'ont pas eu envie de faire ça. Oui, mais les Winners… Ils sont 7000 quand même. Oui, c'est ça. Après, je suis dans le noyau. Et du coup, j'ai toujours vu, disons, l'action du groupe sur le plan social. Et du coup, je voulais intégrer un projet à ça. D'accord. Et donc, toi, tu t'es motivé en disant, moi, j'ai eu ça comme parcours. J'ai réussi à aller vers HEC. Oui, c'est ça. Et donc, comment je fais pour lier ce que je vis au quotidien et ma passion et les jeunes qui m'entourent ? Voilà, c'est ça. Parce que dans les Winners, il y a plein de jeunes qui m'entouraient, où on sent qu'ils ont cette vivacité d'esprit, ce potentiel. Et c'est le fait d'utiliser le fait que je sois à HEC aussi pour créer cette connexion entre les South Winners et HEC. Et d'ailleurs, maintenant, la direction de HEC, quand ils viennent à Marseille, ils s'arrêtent toujours au local des Winners. Qui dit ça avec le sourire. Qui dit ça avec le sourire. C'est vrai. Par exemple, Héloïd Perras, le directeur général d'HEC, est venu à Marseille fin septembre. Il l'a passé l'après-midi au local des Winners. Et à chaque fois, la directrice d'HEC, Julie Cinesse aussi... Est-ce qu'il est devenu fan de l'OM ? Où est-ce qu'il était ? Elle commencera bien après. Ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est qu'on parlait du général Facon, qui est aussi à l'origine, mais il faut savoir que c'était quand même le patron, le chef d'état-major de la zone sud de Défense Comité française. Donc, c'est quelqu'un qui est très important et qui se retrouvait dans les Winners pour les matchs de l'OM. Il fallait assurer sa sécurité. C'est-à-dire qu'il était avec son écharpe et tout, mais c'était quand même un représentant important. Et donc, il y avait toujours, sans que ça se sache, un ou deux gorilles autour de lui. Parce que c'est le général Facon. Et tout ça, c'est très intéressant parce que c'est ce mélange qui est fascinant. Ce sont ces croisements entre des gens qui sont totalement différents et ça match. Et l'OM et le Vélodrome et ce qui structure, c'est ça qui est fascinant. C'est ça. C'est le fait que ce soit le virage sud et aussi le travail que fait Rachid Zeroual depuis 35 ans avec les Winners. Parce que s'il y a cet esprit-là de cosmopolitisme, d'enrichissement quand on va au stade, c'est aussi grâce aux actions que Rachid mène depuis des années et des dizaines d'années avec les Winners. Ce qui permet justement que le virage sud et le Vélodrome, ce soit l'endroit fédérateur à Marseille. Donc c'est important et c'est aussi, je voulais m'inscrire dans ces actions-là que Rachid porte au quotidien. Parce que c'est ça qui permet de réunir vraiment toutes les couches sociales de Marseille et le fait d'avancer tous ensemble. Et qui fait aussi des typhos extraordinaires. Rachid, le dernier typho emblématique, c'est celui qu'il a fait pour le pape. Pour l'avenir du pape, exactement. Et c'est des typhos qui à la fois sont vraiment… J'étais présent, c'était incroyable. Et ça permet de montrer la force de Marseille au monde entier. Ça a été un des très très gros temps forts de la visite du pape. Franchement, c'est tout faux dans le virage sud. Impressionnant. J'ai un peu suivi, évidemment, en tant que journaliste, la façon dont ça s'est conçu, tout ça. Et c'était assez fabuleux parce qu'il fallait garder un peu le secret. En même temps, vous étiez beaucoup à travailler dessus. Oui, c'est ça. C'est ça, en fait. Bien sûr, il fallait garder le secret. Parce que voilà, c'est pour l'effet de surprise le jour J. Après, c'est sûr que c'était un moment très très émouvant. Et je me souviens, Rachid, il a passé jour et nuit au Parc Chano à peindre le typho. Parce que derrière, la venue du pape, c'est un événement historique pour Marseille. Donc il fallait marquer le coup. Ok. Intéressant. Et donc, c'est quoi la continuation, la prolongation aujourd'hui ? Je crois que, Olivier, tu avais un sujet sur la suite. Oui, alors c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui s'inspirent, évidemment, de ce que fait Jules. Et il y a des gens qui disent, dans le fond, l'OM et le Stade Vélodrome sont ouverts assez jeunes et permettent la mixité. Et en fait, on va ouvrir un second champ qui est le yachting de très haut niveau avec les voiles les plus prestigieuses, les courses les plus prestigieuses, les régates les plus prestigieuses. Et avec Jules, on va prendre des élèves qui, là, sont en prépa, notamment des quartiers difficiles qui, eux, ont déjà réussi à passer pas mal de barrages. Parce que rentrer dans les prépas quand vous sortez de lycées, notamment de lycées professionnels, je peux vous dire que c'est assez impressionnant. Alors là aussi, il y a toute une aventure avec des professeurs qui les tirent et qui les amènent en prépa. Et avec Jules et avec ce groupe d'armateurs marseillais, ils vont les faire naviguer, les faire participer aux plus grandes courses de l'éditerranée. Et là aussi, c'est intéressant parce qu'évidemment, ça va ouvrir un autre univers, un univers où il y a beaucoup de patrons, où il y a beaucoup d'argent, où il y a beaucoup de codes compliqués. Et là aussi, ça devrait permettre quelque chose de nouveau, une mixité un peu différente. Ça s'inscrit vraiment dans l'idée de développer aussi l'entrepreneuriat, les qualités relationnelles des jeunes. Et donc, l'idée, c'est de permettre aux jeunes du Protis Club et ensuite, lors de leur parcours plus après en classe préparatoire, d'avoir ce réseau qui leur permet tous les événements que tu peux leur donner aussi des qualités relationnelles et qui peuvent les aider à porter leur projet. grâce aux valeurs de la voile, parce que c'est le sport qui fédère à Marseille. Et en l'occurrence, là, ce n'est pas que des jeunes issus du Protis, parce qu'ils sont déjà en prépa, c'est ça ? Oui, ils sont déjà en prépa, mais en fait, on est en train de mixer des choses qui existent pour faire tout ça. Il y a un suivi. C'est ça. Et je pense que ça commencerait dès le lycée. C'est ça. En fait, l'idée, c'est que les jeunes portent leur projet sur six ans, c'est-à-dire du début de la seconde jusqu'à la fin de leur prépa. D'accord. Et qu'ils ont un accompagnement de qualité parce que le fait de le commencer dès le lycée, ça leur permet d'être dans cette voie et ensuite, au fur et à mesure, de renforcer leur projet petit à petit. Quand on recrute un jeune, on va dire, dans le viral sud en seconde, qu'il a toutes les cartes en main à partir de la seconde jusqu'à son entrée dans les grandes écoles et par la suite après pour faire des choses qui soient très impactantes, très valorisantes pour eux. Et c'est vraiment important. Jules, un détail. Alors, vous êtes dans le classement Forbes des 30 Français qui vont poser pour l'avenir, des 30 jeunes. Oui, à un moment, je me demande… C'est les 30 Undersorties ? C'est ça, les 30 Undersorties. Voilà. Et donc, on se dit toujours, est-ce qu'à un moment, on ne pète pas quand même un câble ? On rencontre le président de la République, la Première Ministre, des ministres en permanence, on est à HEC, on est dans le classement Forbes. Comment est-ce qu'on fait pour rester, Jules Citruc, celui qui est dans les South Winners et qui le demeure ? Adresse-toi aux jeunes de ton âge pour qu'ils comprennent. En fait, c'est le fait, simplement, j'ai toujours été ancré. Il ne faut pas oublier là d'où on vient. Moi, ce qui me fait vibrer, c'est le stade, c'est le Vélodrome, c'est les Winners, c'est tout ça. Donc, je suis content d'avoir... En fait, ces reconnaissances, ça me permet surtout de porter un projet de qualité pour les jeunes et du coup, de leur permettre d'avoir accès justement pour développer leur niveau scolaire et leur qualité entrepreneuriale des réseaux qui soient des réseaux très sympas. Je vois ça comme un outil plus que comme une fin, quoi. Mais ça me fait toujours très plaisir, c'est gratuit. Ce que je voulais dire derrière, c'était quand on est jeune, le côté grosse tête, on ne la prend pas tout de suite ? Non, moi, je ne le prends pas. C'est mieux de ne pas le prendre parce qu'après, ça crée des freins aussi. Et c'est quoi ton envie à toi ? Parce que là, on parle du Protis, on parle de ce que tu as créé. Mais tu es quand même en train de faire tes études. Tu sors, tu vas finir bientôt tes études. C'est quoi, Jules Citruc, après ces études ? Moi, je continue à développer le Protis Club. Ça marche très bien, ça a beaucoup d'impact. Donc, je fais ça vraiment sur le long terme. C'est-à-dire, je pense que dans trois ans, je serai encore là. D'accord. Mais ça, c'est une association, le Protis ? C'est ça, c'est une association. C'est une association. Mais ça me prend tout mon temps. Et c'est parti pour durer parce que plus ça va, plus il y a de choses à faire, plus il y a du travail. Plus tu grossis, plus tu as de l'ambition, plus tu as envie de construire, plus tu as de jeunes. Voilà, c'est ça. Et là, je fais beaucoup d'événements. À ce moment, je vais construire beaucoup d'événements à Marseille, notamment autour du foot, autour de la voile, autour du tennis aussi, du fait de nos relations avec Lacoste. Ou dans tous ces événements-là, ça va fédérer à chaque fois 150, 200 jeunes autour des valeurs du sport, de la compétition, de tout ça. Et l'idée, c'est que ça permette de détecter plein de jeunes à fort potentiel. Et ensuite, via le Protis, de les mettre dans des relations de mentorat avec des tuteurs de grandes écoles, avec des tuteurs professionnels et tout ça. Et donc, on a un programme 2024 qui est très chargé. Est-ce que tu fais des passerelles avec d'autres structures qui accompagnent comme ça les jeunes ? Je pense, par exemple, à Médan Pharma-Kiné, cette préparatoire qui a été créée dans les quartiers Nord par des frères Grabzy ? Je fais pas trop de... J'ai mes ressources qu'il faut pour flécher les jeunes vers l'accompagnement qu'il faut. Donc, pour l'instant, ça vous convient très bien. Parmi les rencontres, c'est ce qu'on demande à tous nos invités à un moment, c'est dans les rencontres qu'on a faites dans le cadre justement de son côté héros du quotidien. Et s'il fallait en retenir une, ce serait qui et pourquoi ? Qu'est-ce que vous gardez comme rencontre extraordinaire sur un jeune qui s'en est peut-être sorti grâce à vous ? Je sais pas. Je pense qu'il y en a deux à ce stade qui sont vraiment... Il y a le petit Karim, quand il s'exprime, que ce soit à Matignon, devant des directeurs de grands groupes. C'est vraiment impressionnant parce qu'à 16-17 ans, il arrive à tisser des partenariats avec des groupes comme Lacoste. Il vient d'où, lui ? Il vient du 11ème de La Pomme, du noyau des Winners aussi. Karim comment ? Ben Guedi. Voilà, très bien. Et du coup, lui, il est vraiment très très fort du fait qu'il arrive à tisser des relations qui soient de qualité avec plein de personnalités et à fédérer autour de lui, ses projets personnels, ce réseau-là. Et le fait que quand il s'exprime dans des institutions comme Matignon, à chaque fois, il arrive à bien capter l'attention. Et donc lui, c'est vraiment à garder quoi. Il est dédicace à Karim. Voilà. Et un autre, Ryan, qui lui, avait un peu arrêté les études. Il avait fait une terminale professionnelle et ensuite, du coup, on avait bien parlé. C'était à l'époque où, justement, j'étais en train de le recruter. Pendant un an, on avait bien parlé sur ce qu'il avait intégré le protiste, sur ses aspirations et tout. Je lui ai dit que comme il était passionné de sport, ça pouvait être intéressant qu'il fasse journalisme sportif. Et du coup, il a repris cette fois une terminale générale, alors qu'il n'avait jamais fait de lycée général. Et là, il est dans les premiers de sa classe à Toursaint. D'ailleurs, il y a eu la vision de le prendre aussi. Ça a très bien marché. C'est un des premiers de sa classe. Et là, il est reçu ce lundi par Sciences Po pour animer une conférence avec Philippe Pujol. Une interview. Il a d'ailleurs fait deuxième du concours Régional d'Eloquence HEC. Donc, très impressionnant aussi. Et ça, ça touche de les voir progresser ? Oui, beaucoup. On voit tout de suite le fait qu'ils avaient effectivement ce potentiel-là et que ça porte ses fruits. Donc, c'est très beau. C'est ça qui t'anime en fait au final ? Oui, c'est ça. C'est le fait de voir les progressions parce que c'est le cœur de l'association. C'est de faire progresser tous les jeunes et le fait d'avoir ce développement assez rapide en plus. Et qu'ils ont aussi du fait justement de leur personnalité, de leur potentiel. C'est avant tout aussi parce qu'ils ont ces qualités en eux. Et ils n'avaient pas forcément été repérés avant. Et c'est ça qui est fabuleux. C'est-à-dire que vous permettez de sortir et de préparer à des carrières qu'ils n'auraient absolument pas eues. Des jeunes qui seraient passés à côté parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'être dans le bon milieu, de connaître les bonnes gens. C'est ça. Donc, c'est ça et ça fait très plaisir du coup. Et le fait que ça passe par les South Spinner, c'est le virage. Symboliquement, c'est fort. Enfin, c'est très bien. Super. Merci, Jules. Merci. On est ravis de t'avoir reçu. Bravo pour tout ce que tu fais. Avec plaisir. Voilà. Merci, Olivier. On va se quitter aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve la semaine prochaine.